salut à tous tous ceux qui font du marketing d'affiliation ou du marketing du réseau je suis l'homme est passé et j'aimerais vous apporter vous donner quelques conseils pour ce métier là si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne youtube c'est la chaîne sur laquelle on informe en forme et en coach tous ceux qui exercent ce métier en vous donnant des conseils c'est aussi ma façon à moi de vous coucher et de vous orienter nous rendons compte que dans nos pays africains le marketing de réseau et les marketing d'affiliation repond bien sûr à un besoin d'emploi cependant il faut le reconnaître il y a trop de gaffes il y a trop de désordre il y a trop des disciplines dans ce milieu là de sorte que par moment tous ceux qui veulent exercer ce métier de façon professionnelle de façon responsable se voient aussi indexé comme si ce sont des amateurs des escrocs et tout seul je crois que si nous voulons qu'on nous accorde du crédit ou qu'on nous respecte comme des gens des professionnels qui exercent un métier que nous appelons métier noble je crois qu'il est important que nous sachons comment nous y prendre sur ma chaîne de l'eau par lida rothra leader c'est une forme et succès et l'une des formules de succès c'est l'autodiscipline si vous voulez réussir que vous n'êtes pas autodiscipliné puisque là c'est l'affiliation on fait du métier du marketing de réseau c'est elle son propre patron vous auto employé mais quand vous auto employé et que vous n'êtes pas discipliné et que vous êtes dans un pays organisé et que vous s'aimez le désordre par rapport à votre activité c'est tout à fait normal que dans un état de droit les dirigeants de ce pays là s'intéresse à votre business soit pour l'interdit soit pour le réglementer c'était le cas de quad one où il y avait trop de choses qui se disaient autour de cette compagnie c'est tout à fait normal que les autorités essaient de se concentrer là dessus pour savoir réellement si c'est une activité des scotteries ou c'est une activité que ses citoyens la population peut exercer il ya eu des démarches dieu mais si les choses sont en bonne voie et je donne des conseils ici au que si demain vous devrez faire des conférences vous devrez faire des présentations au crowd one surtout ou même aussi pour des réseaux comme de marketing réseau vous sachez vous comporter pour que vous souciez en tout l'égalité en tout on est été exercer votre métier digne vous savez qu'on prend une entreprise que je n'ai jamais fait mais que je connais pour avoir fait des recherches cette compagnie quand pas de cunet qui est dans le réseau dans le système de marketing réseau qu'une aide en côte d'ivoire a eu une bonne image au début je crois qu'il ya cinq ans six ans en arrière et sept ans en arrière quand cette entreprise est venu en côte d'ivoire elle avait une très bonne image après un certain moment qu'une aide a commencé à avoir une très mauvaise image dans l'opinion nationale et pourquoi est-ce la compagnie qu'une aide qui est mauvaise non c'est quelques brébis galeuses qui par ignorance ou pas malhonnêteté ont commencé à distiller infomarketing au sujet de cunet moi mon nom on lui a promis des choses que s'il mettait son enfant dans le cunet on allait la voyer en Europe aller faire des études aller faire une formation un stage et venir travailler en tant que salarié bien évidemment mon nom il a payé de l'argent mais qu'une aide n'a jamais dit ça et qu'une aide ne fait jamais ça aujourd'hui une entreprise nom de Krawan vient en Afrique où des africains vont en ligne pour s'enregistrer pour faire de la filiation qui a aussi un métier noble comme celui du marketing de réseau mais comme ce sont des activités libérales et que par moment la compagnie elle-même n'est pas obligée ou n'est pas sur le territoire de pays dans le pays dans lequel les populations exercent ce métier il y a pas au moins des débordements d'ailleurs il se trouve même que dans la filiation il ya deux types d'affiliation il y a l'affiliation fermée où on ne permet pas à n'importe qui d'entrer comme ça dans le business ok on doit d'abord vous poser des questions savoir votre expérience comment vous allez travailler est-ce que vous avez un site internet pour faire l'affiliation avant de vous accepter moi j'ai postulé comme d'aimer dans une entreprise d'affiliation jusqu'à présent je n'ai pas encore eu la réponse ça fait presque un an je suppose qu'on a réfléchi et à la filiation ouverte la filiation ouverte souvent c'est risqué parce que si la compagnie ne fait pas attention des gens peuvent salir son image et elle sera toujours obligée de dire non dirigeant de tel pays non c'est pas ça ratifié ici corriger ici tout ça parce que c'est une affiliation ouverte où tout le monde devient affilié de la compagnie pour cesser c'est un peu le cas de crao one c'est une affiliation ouverte où des gens viennent et quand un membre de crao one s'en va voir une personne cette personne ce membre là va exposer ce que lui il est s'il est professionnel il va agir de façon professionnelle s'il n'est pas professionnel il va agir de façon non professionnelle et l'image qu'on retiendra de la compagnie c'est l'image du monde lui quelles sont ses actions qu'il a posé mais c'est l'action que elle impose n'est pas là n'est pas l'action de la compagnie et cessera faire ça sera mal jugé de juger la compagnie sur la base de ce que c'est un brebis galeuse ok pose comme action dans le pays ou dans la vie c'est pour cela que je vous dis comme il ya une situation en côte d'ivoire et que dieu merci tout est en train de se dénouer d'aller sur de bonnes bases et sur de nouvelles bases réglementées ou des dispositions pour que cela puisse se faire mais sans qu'il y ait trop désordre et non agir de la discipline travail de la discipline dans l'ordre il convient que avant la prochaine assemblée générale de notre de l'association des affiliés des côtes d'ivoire assemblée durant laquelle on va donc décider ou appliquer ce que nos autorités nous demandent de respecter comme disposition avant cela j'aimerais vous donner des conseils et ses conseils que je donne je ne parle pas au nom de l'association ok que ce soit bien clair je parle au nom à mon propre nom et je vous donne des conseils comme vous le connaissez vous le depuis des mois je fais des vidéos pour vous et vous instruire sur le métier du marketing d'affiliation avant donc de vous engager je vais me rendre dessus trois points avant le premier point c'est le choix que vous devez faire quand vous les décidez de faire une entreprise ok c'est le choix parlons d'abord du choix quel est le choix comment faire un bon choix parce que nous sommes rendus compte que il y a des gens qui sont engagés d'un crowd one ou dans un marketing de réseau sans savoir même dans quel genre d'entreprise il se trouve ça ce n'est pas bien vous devez savoir dans quoi vous engagez et quels sont qu'est ce qu'est ce qui vous attend de le savoir c'est tout si vous devrez dépenser de l'argent donc le choix est très important et il ya des questions importantes à se poser et il faut avoir des réponses précises à ces questions la première question quelle est cette compagne quel est son modèle de business ou est-elle situé qui dirige cette compagne où sont-ils quel est le concept de cette entreprise même si c'est dans le marque de réseaux ils ont la manière de fonctionner et si c'est l'affiliation vous voyez que l'affiliation le croire quand on a simplifié l'affiliation dans un concept un peu différent ils font l'affiliation mais c'est que tous ceux qui des années précédentes ne pouvaient pas faire l'affiliation parce qu'il fallait avoir un site éditeur tout simplement pour attirer du trafic aujourd'hui des africains qui n'ont jamais réveillé la filiation peuvent faire l'affiliation avec la loi parce que la compagnie a simplifié donc il est important de savoir de comprendre quels sont les quel est le concept de cette compagnie là quand vous avez découvert le concept et compris le concept vous devrez aussi chercher à savoir quels sont les produits ou les services on est en marketing market marché quels sont les produits pour lesquels cette compagnie de couvrir un marché ça peut être des services ça peut être des produits des produits physiques ou des produits numériques bref il faut qu'il y ait quelque chose qui répond à un besoin si c'est un service ça répond à quel besoin si c'est un produit ça répond à quel besoin et cela nous aide à nous éloigner du système ponzi dans lequel il n'y a ni produit il n'y a ni service comme on voyait bien beaucoup de personnes trompées sur crowd one au début parce qu'ils ne voient pas de produits appartenant la compagnie ne sachant pas que c'est de l'affiliation ils ont pensé que c'est du marketing de réseau et on ne pouvait pas faire du marketing de réseau sans produit alors que vous pouvez faire de l'affiliation sans produit moi je suis un affilié je n'ai pas bien de produits même si je peux être une entreprise je n'ai pas bien de produits dès lors que des entreprises ont des produits et des services et que moi en tant qu'entreprise ou individu je peux être du trafic attiré du crowd la foule vers ses compagnies et me faire rémunérer je ne suis pas dans l'illégalité en termes en fonction par rapport aux métiers que j'exerce donc quels sont les produits quels sont les services toute personne qui doit payer de l'argent dans une entreprise de marketing d'affiliation ou de marketing de réseau doit savoir d'avancé quels sont les produits ou les services de cette compagnie ce n'est pas tout pour éviter les surprises je vois que des gens ont été surpris sont pas moins surpris parce que ils rentrent dans le business sans sécher à comprendre le plan de business le plan de l'essai de comme si je suis employé dans une entreprise c'est vrai ne sont pas les employés en affiliation ou en marketing de réseau mais c'est tout comme nous cherchons à exercer un métier pour qu'en retourne sur un pays par conséquent il est primordial de savoir comment on va me traiter je vais parler du plan business du plan de rémunération on va me rémunérer comment on va me payer comment je fais un travail me paye comment vous devez le savoir qu'est ce que je dois faire comme travail pour avoir de l'argent en toute société le marketing de réseau et le marketing d'affiliation n'étant pas des systèmes d'investissement vous devrez tout naturellement exercer un métier enfin faire un travail vendre en guillemets il faudrait que vous réalisez des chiffres d'affaires avant d'avoir des paiements et le paiement qui vient vient par rapport au fait que la compagnie se fait des marges et cela est bien décrit dans le plan business si tu fais ceci tu reçois cela si tu fais ceci tu reçois cela si tu fais ceci tu reçois ceci mais si tu viens que tu n'as pas pris le plan comme étant quelque chose qui est basé sur le mérite parce que dans le marketing des réseaux d'affiliation c'est le mérite qui paie c'est pour ça on fait du coaching c'est ça que je fais du coaching sur ma chaîne youtube qui est sur le côté actuellement si tu n'es pas tu ne t'y pas tu n'agis pas avec leadership et que tu es quelqu'un qui n'est pas vaillant qui n'est pas battant qui n'est pas capable de s'auto employé de ce de s'auto diriger comment dirais-je de travailler soi même tu ne veux pas exercer le métier de marque d'affiliation de marque de réseau je veux dire si tu as du genre de personnes on a dit fait ceci tu fais après j'ai fini fait ceci tu fais après j'ai fini tu ne peux pas faire le marketing de réseau parce que tu as du genre de à travailler dans un bureau mais si tu fais du marketing de réseau d'être capable de prendre comme des initiatives personnelles d'auto employés et c'est de ça que les états africains ont besoin ils ont besoin de plus en plus de jeunes qui vont s'auto employés qui vont être des gens déterminés ambitieux qui se disent que je suis capable d'exercer moi même un métier et de recevoir de me faire payer les états africains besoin de ça la côte du divorce qui a besoin de ça et c'est pour ça que nos dirigeants il faut louer et il faut les féliciter pour le dit grand merci parce qu'ils comprennent ils comprennent ce métier ils ne sont pas comme vous mais ils veulent que c'est de travailler comment comment seront-ils pour vous comment seront-elles est-ce vraiment comme vous les autorités comment seront-elles pour vous elles veulent que chaque personne prospère elles veulent que la jeunesse avance que la jeunesse et neige n'est ce pas et donc comment seront-elles pour vous seulement que vous ne pouvez pas travailler dans le désordre dans un pays bien régi par les lois des principes bien réglementé et donc c'est pour ça d'être que je suis là pour donner conseil parce que si vous vous amusez ne croyez pas croire on viendra vous défendre pour des choses qu'on fait qui ne sont pas qui ne sont pas légales vous comprenez donc et ne prenez prenez au sérieux ces conseils après avoir compris le plan business vous devez savoir quels sont les termes et conditions de cette conférence c'est-à-dire si je dois m'inscrire qu'est-ce que moi qu'est-ce que je suis autorisé à faire et qu'est-ce que je ne suis pas autorisé à faire ça est dans les termes et conditions si demain il ya un problème de justice de repas que je me sens lisé et que je vais me plaindre quels sont mes droits dans ce dans ce dans cette collaboration en tant que distributeur indépendant ou affilié indépendant quels sont mes droits mais aussi qu'elles sont des devoirs quels sont les articles dans cette thème pendant ce contrat qui me protège et quels sont les articles qui protègent la compagne si je lis les termes et conditions et vous devrez lire et moi je dois lire si je lis les termes et conditions que je me rends compte que ça ne m'arrange pas je ne fais pas c'est un contrat comme un assuré peut te présenter un contrat comme une entreprise peut te présenter un contrat d'embauche tu lis ça ne t'intéresse pas tu ne signe pas le contrat et ça beaucoup d'africains viennent dans le marketing réseau le marketing d'affiliation sans prendre le temps de lire le contrat qui on met à leur disposition c'est important de lire le contrat et c'est un conseil très important quand vous prenez par exemple le marketing d'affiliation avec la one la compagnie a bel et bien écrit noir sur blanc ce que elle n'est pas ce que vous ne devrez pas faire ce qu'on ne devait pas dire même dans les termes et conditions la compagnie quand on s'en va jusqu'à dire que chaque membre si c'est nécessaire que on lui demande de payer les impôts c'est lui qui doit payer ses impôts oui c'est bien écrit noir sur blanc et dans tous les pays du monde par exemple je prends les états unis tous ceux qui font du marketing d'affiliation ou du marketing de réseau payent les impôts et donc ne soit pas étonné que demain en côte d'ivoire que soit appelé à payer des impôts passer dans les termes et conditions croire le dit clairement qu'il vous revient à vous et moi affilié de payer nos impôts vous comprenez voilà donc ça c'est aussi important de le savoir et c'est ce que vous devriez c'est simple ça est dans les termes et conditions c'est dans les termes et conditions qu'on vous montre votre fonction qui êtes vous êtes vous un investisseur d'argent ou un affilié il est bien stipulé dans les termes que vous n'êtes pas en train d'investir que ne doit pas faire des promesses d'argent et que ce soit et que vous êtes un affilié un affilié c'est quelqu'un qui attire la clientèle pour un produit appartenant une entreprise qui entendait faire la promotion et qui en retour proposent de la rémunération à ceux qui attirent des ventes ou des du trafic c'est noir sur blanc dans les termes et conditions mais nous sommes combien d'africains qui prennent le temps de lire les termes et conditions avant de mettre notre argent nous qu'est-ce qu'on fait c'est qu'elle a fait on gagne combien dedans non tu déposes ça tu gagnes ça paf voilà mon argent inscrivez moi on prend même pas la peine de lire les termes et conditions s'il vous plaît soyons commençons à changer de manière de faire soyons des des gens plus responsables plus professionnels il faut exceller dans l'exercice de nos métiers de notre métier c'est en cela là que des gens vont vous respecter vont prendre au sérieux vous voulez qu'on vous respecte soyez discipliné vous voulez qu'on vous respecte respecter les principes vous voulez qu'on vous respecte agissez de façon professionnelle c'était le premier point par rapport au choix la deuxième chose je suis déjà je m'inscris où je décide de m'inscrire je suis déjà mort des mlm d'une affiliation il est question maintenant de développer mon business ces gens de business on n'a pas besoin d'être un commercial ou des experts en vente pour le faire pourquoi parce que c'est basé sur quoi la recommandation oui et c'est le marketing le plus puissant la publicité de la la publicité à la télévision la dame la belle dame le bon le beau jeune homme qui a pas à la télévision qui fait une publicité je ne le connais pas il est en train de mentir mais en affiliation et marketing moi je vous recommande ce produit parce que moi je l'ai essayé et je vois que c'est bon pour moi je peux aussi vous recommander un système un système qui répond au champ au problème de chômage du coup je te recommande le système que si tu veux entreprendre voici un métier ou voici une entreprise qui aura créé les conditions pour trois chômeurs africains de travailler depuis ta maison donc le système peut être une solution à un problème de chômage et donc je peux venir moi par rapport au système dont étant au chômage j'ai besoin pour travailler je peux aussi peut-être venir par rapport aux produits mise en affiliation qui se vend en affiliation ou le produit qui se vend dans un marketing de réseau quand je viens je suis appelé à recommander le produit je ne peux pas recommander quelque chose que moi je ne connais pas je n'ai pas dit à quelqu'un d'acheter une chose sans que moi je ne sache de quoi je parle quand je dis à une personne de s'inscrire à krawan je lui recommande krawan le business krawan ou les produits qui sont vendus à krawan par exemple le produit d'hôtel aux réservations d'hôtel à krawan avec live train où des ivoiriens peuvent réserver des chambres d'hôtel récemment je suis parti à boaké et je me rends compte que j'aurais dû réserver ma chambre d'hôtel de boaké à boaké depuis abjins parce que en tant que membre de krawan désormais pour réserver des chambres d'hôtel payer des chambres d'hôtel avant de partir ça c'est un produit qui se vend en ligne et krawan ça est dans le système de krawan donc toi qui va recommander des produits à des gens qui vont faire l'affiliation et krawan parce que l'affiliation le but c'est de vendre comme le marketing de réseau marketing de réseau affiliation toute la finalité c'est la vente et donc il faudrait que moi je connaisse mes produits que je vais recommander parce que c'est un bonnet qui se base sur la recommandation tu ne peux pas recommander un produit à quelqu'un sans le connaître toi même tu n'es pas recommandé un business à quelqu'un sans le mettre de toi même si tu n'es pas convaincu toi même de ta chose ne sera pas convaincant mais quand on vient et puis on dit aux gens que bon voilà avec l'entreprise de nom de krawan tu déposes l'argent chaque mois tu vas avoir l'argent ça ce n'est pas krawan et pour tous ceux qui écoutent aussi notez que la compagnie krawan ou comme toutes les autres compagnies vous disent dans les termes et conditions et c'est bien écrit dans le système dans les termes et conditions de krawan que vous devez vous même faire vos propres recherches pour avoir opinion personnelle avant de vous y engager c'est écrit dans les termes et conditions cela cela veut dire quoi vous ne pouvez pas dire que je suis venu à krawan parce que on m'a mal expliqué que si j'avais compris comme ça je ne serais pas engagé non vous êtes en tant que majeur personne majeur en tant que personne adulte qui a au moins 18 ans et c'est écrit dans les termes et conditions vous avez l'obligation avant de vous engager dans un business de vous asseoir pour lire les termes et conditions et les termes et conditions vous disent que vous êtes un affilié et que même si on vous a expliqué avant de payer de l'argent dans un business vous devrez vous même faire vos recherches personnelles pour les confronter à ce que un pari vous a dit le but de krawan ça a été difficile à sceller par beaucoup d'ivoiriens ils sont pas forcément malhonnêtes mais c'est ce qu'on leur a dit au début donc il peut se tromper et c'est pas il peut se tromper et krawan même reconnaître la compréhension de son but n'est pas aussi aisée à la question de savoir pourquoi certaines personnes émettent des idées négatives contraire dans les questions couramment posées sur la plateforme de la compagnie elle-même répond en disant notre modèle de business est nouveau pour beaucoup de personnes si vous n'avez pas eu quelqu'un pour bien vous expliquer notre modèle de business vous risquez de faire force route et de considérer que c'est notre pays de ponzi de pyramide à l'expert ils le disent bien noir sur blanc c'est pourquoi dans tous les pays où on a ta croix de cela la compagnie à ce qu'il vient contacter les autorités pour leur dire non ça c'est une erreur voilà ce que nous sommes mais qui fait que les populations ou les dirigeants des pays voient mal le business c'est par rapport à ceux qui sont comme des représentants ou bien qu'ils font la promotion de ce bien dans le pays quand on voit leur façon d'expliquer de promètre des gains ou bien de faire des choses ok cette affaire ou bien de mal présenter c'est normal que des gens comprennent de cette manière et donc c'est tout à fait normal que il peut arriver que des gens se trompent mais toi en tant que personne responsable mon conseil est que tu ne peux pas t'engager dans un business sans toi même aussi à l'effet d'autres recherches pour confronter ça à ce que la personne a dit cela est très important donc moi je peux écouter une vidéo en ligne c'est mon cas mais quand j'écoute la vidéo je vais faire d'autres recherches quand mon sponsor n'est pas de krawan je l'écoute je vais faire d'autres recherches pour voir c'est ce qu'il dit parce que lui même il peut se tromper pas parce qu'il est malhonnête pas parce qu'il veut mes croquer mais parce que c'est comme ça qu'on lui a rendu et c'est un brinette de duplication on dit une chose ça se duplique se duplique donc le faux peut dupliquer et ça c'est dommage dans l'affiliation comme dans le marketing réseau le faux peut être dupliquer rapidement et ceux qui ont dit ce faux là c'est pas forcément c'est pas forcément des gens malhonnêtes mais c'est ce qu'on leur a dit malheureusement beaucoup d'africains ne lisent pas sinon compré les business de marketing réseau de d'affiliation le plan business est bien expliqué du haut en bas et tout explique aussi les termes et conditions mais ils sont combien d'africains qui prennent le temps de lire et après nous sommes surpris que non moi on m'a pas dit comme ça c'est à cause de mon parrain c'est celui-là excusez moi je suis de la philosophie votre avenir et je dis que nos excuses si c'est comme ça c'est moi et votre progrès dans la vie vous allez la voir l'amour c'est quand vous allez commencer à être responsable l'état n'est pas c'est si haut le gouvernement n'est pas qu'on cherche l'argent tout cela c'est 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 pas responsable vous devrez chercher à savoir pourquoi les gens réagissent comme ça en 20 mois comment quel pourquoi quelle quelle image je projette au dehors et c'est par rapport à la vie est comme un miroir c'est ce que vous reflétez c'est ce qui affecte votre vie c'est ce que vous même vous reflétez comme image c'est ce qui fait votre vie si vous comporter de façon disciplinée de façon honnête de façon responsable les gens aussi vont vous respecter dans ce qu'on fait dans votre propre métier dans votre pays donc avant de recommander on est sur le deuxième point avant de recommander je suis déjà dans le business je vais développer maintenant dans le développement je vais recommander je vais pas recommander sans connaître je vais pas préparer sans business sans expliquer les produits ce que ça apporte à la personne qu'est ce que la personne reçoit un dépensant de l'argent en termes de produits de services si c'est un business comment on va l'exercie appartement je propre le business comme une solution contre le chômage comment je vais les essais quels sont les produits que je vais comme est celle qui fait de l'argent parce que le commerce ne peut pas aller sans service ni produits donc on va parler de krawan sans parler de la réserve des des hôtels où on peut acheter des réservés des hôtels à kawan vous ne pouvez pas parler de kawan à quelqu'un sans lui faire comprendre que les jeux en ligne l'industrie du divertissement est l'industrie la plus rentable au monde et comment kawan attire des clients pour ceux qui jouent en ligne vous ne pouvez pas parler de kawan à quelqu'un sans lui mentionner que la formation ce qu'on appelle de e-learning l'industrie du e-learning après le coronavirus beaucoup de personnes d'entreprises se rend compte qu'elles doivent mettre en ligne de la formation le télétravail que les gens se forment en ligne et si les écoles doivent être fermées les écoles peuvent enseigner en ligne on appelle ça de e-learning la formation en ligne et donc kawan a compris ça de loin et la compagnie forme les formations de développement personnel le coaching tout cela tout cela les compagnies qui forme en ligne il en existe plein quand on parlait dessus business for home la compagnie le deuxième rang après kawan cette compagnie qu'on appelle hier basso d'académie se font compagnie forme en ligne et les deuxièmes sur plusieurs forums après kawan dont le e-learning est une industrie rentable qui rapporte beaucoup d'argent aux entreprises pourquoi parce que des gens à travers le monde veulent se faire former en ligne sans se déplacer désormais je vais me former dans une école française en restant en côte d'ivoire désormais je vais me former en côte d'ivoire en restant dans un pays étranger grâce à l'internet on parle de e-learning et des entreprises maîtres des formations payantes en ligne et kawan le fait pour tous ceux qui veulent se développer à quoi l'éducation financière tout cela donc mesdames et messieurs vous ne pouvez pas vous même développer un bus de nom de kawan sans maîtriser les produits dont vous tous qui étiez en train de développer kawan sans comprendre qu'il est important il est primordial de maîtriser leurs produits avant de les recommander à une personne vous n'étiez pas en train de faire l'affiliation sur des autres et comme il est question aujourd'hui de faire ta brasse et d'aller sur de nouvelles bases vous devez aller sur les bases celles pour développer votre business c'est mon conseil c'est en cela que les gens vont vous respecter ils vont considérer votre entreprise que attention on s'était trompé sur cette compagnie à co-dévenir vos comportements et si vous devrez expliquer le plan business à quelqu'un ou l'entreprise ce qu'elle fait à quelqu'un vous ne devrez ni ajouter ni rien ajouter ni rien retrancher dire exactement ce que le plan dit il y a des ces personnes qui ont cette habitude et se disent que si elles disent la vérité sur le business à des gens qui n'aiment pas ceci le marketing de réseau ou qui n'aiment pas en guillemets chercher les gens comme vous avez le dit chercher les gens ils ne vont pas faire oui des gens fonctionnent comme ça ils se disent que si il dit à ce monsieur que le métier qui vient faire il va chercher des clients il ne va pas le faire le sachant il va chercher dans le plan des points qui vont l'aider à dire à convaincre ce dernier disant que tu déposes ton argent tu gagnes de l'argent et comme beaucoup d'africains et francophones aime le système salarial beaucoup se laissent à danser vous allez dans cette voie et donc ça aussi vous devez revoir il faut dire aux gens exactement ce que c'est maintenant une précision de taille si vous trompez dans l'expérience de croire ce n'est pas vous qui avez créé croire vous trompez dans la compréhension c'est que c'est en anglais ou bien que selon que votre appel à lui-même vous l'a dit comme ça vous trompez mais si vous trompez pour moi même qui suis devant vous à un certain moment au tout début je n'ai dans les premiers mois je n'ai pas bien compris le conseil mais revenez dit à vos membres que excusez moi vous rappeler à telle date je vous avais dit telle chose dans tel mois je vous avais dit telle chose un leader c'est ce qu'il doit faire excusez moi je n'ai pas bien compris moi même ils vont pas vous manger pour ça mais lorsque vous commettez une erreur et que vous n'êtes pas capable de venir dire au moment que j'ai commis une erreur la prochaine fois ils se méfieront de vous or le matin d'affiliation le bac est une raison de le faire soit une confiance de sorte que les gens peuvent me dire si c'est ce monsieur là qui est là moi le bilan m'intéresse et c'est parce que justement les gens disent que si c'est toi tu es dedans et vont le faire que vous ne devrez pas sauter sur n'importe quel business parce que du dehors des gens vont rentrer à cause de ce que vous êtes dedans mais est-ce que vous même vous n'avez plus le temps de bien on observe et encore vous je le précise vous qui dit dehors vous dites comme ce monsieur est dedans je rentre vous commettez aussi une erreur vous devrez faire vos propres recherches avoir votre conviction pour savoir surtout si vous vous pouvez développer ce business parce que lui comme vous voyez il peut avoir l'expérience à connaissance le leadership la détermination le développement personnel pour développer ce business est ce que toi tu le vois et que parce qu'il est dedans tu peux le faire est ce que toi tu es préparé tu es apte à développer comme lui et si tu rentres parce que lui il est dedans demain tu seras toi tu rends compte que tu n'es pas que lui et que tu ne peux pas faire comme lui et comme c'est le mérite était dans les noms moi même là je me suis découragé parce que mon affaire ne bouge pas mais à qui l'heure à qui la faute ce n'est pas ce que tu es expliqué c'est toi qui est rentré parce que tu as entendu qu'on gagne l'argent on gagne l'argent d'un plan mais est-ce que toi tu peux faire ce que les gens font c'est vrai l'argent et comme tu viens avec l'esprit que si tu déposes de l'argent et que un mois trois mois passés n'a rien eu et tu te plains que non c'est une entreprise de scokery justement les entreprise de scokery qui tue l'argent des membres pour donner à deux personnes et les gens ne se plaignent pas au début ne se plaignent pas parce que tout le monde gagne l'argent parce que tu rentres tu n'as fait rien tu gagne l'argent les compagnies au contraire qui sont basés sur le mérite sont des compagnies qui sont sérieuses et c'est une compagnie devraient traiter de compagnie sérieuse c'est bien croire parce qu'elle ne vous paye pas sur la base de ce que vous avez déposé comme argent d'ailleurs vous ne déposent pas de l'argent vous achetez un produit en tant qu'affilié avant de savoir de connaître ce produit et de le recommander à deux personnes et maintenant si vous êtes membre que vous n'attirez pas du trafic vous n'aurez rien à croire c'est ce que deux personnes ne veulent pas dire aux gens et c'est ce que vous qui m'écoutez vous devez dire aux gens qui ça les plaise ou non dites-leur la vérité qu'ils sachent que ici c'est le mérite qui paye et justement c'est parce que vous n'avez pas aussi vos membres de Krawan qui développe Krawan certaines personnes je vous donne le conseil de responsabiliser vos membres les responsabiliser c'est lorsqu'ils viennent s'adhérer à Krawan vous voulez dire exactement ce que eux doivent faire parce que vous devez faire c'est eux qui doivent le faire pour qu'ils sachent que leurs agents qu'ils sont en train d'utiliser ils sont en train d'utiliser comme dans un marketing réseau acheter d'abord le produit même dans la filiation à Krawan tu vas d'abord acheter la formation d'éducation financière ou de coaching de formation pour apprendre comment à maîtriser le marketing d'influence avant de pouvoir exercer efficacement ce métier d'affiliation aujourd'hui vous le savez depuis le début des gens n'ont rien payé sont à Krawan et ceux qui n'ont rien payé à Krawan ils sont là comme des membres affiliés et ceux qui ont dépensé de l'argent ce qu'on appelle les membres les affiliés partenaires eux ils ont fait un achat mais ceux qui sont aujourd'hui simplement qu'on appelle les membres affiliés de Krawan eux ils sont là ils n'ont pas dépensé de l'argent mais ils sont membres de Krawan quand même si demain il décide d'acheter des hôtels de louer une chambre d'hôtel en passant par le système les produits de proposer par Krawan ils font un achat ils continuent de faire leurs épreuves et peut jouer des services des produits de Krawan sans toutefois développer l'affaire tout ça sont des vérités que beaucoup de personnes ne savent pas aussi de Krawan donc responsabiliser vos membres c'est leur dire que votre argent dans Krawan c'est pas dans ma main que ça s'en va si je suis vous voulez que je vous aide reconnaissez qu'en entrant Krawan ce n'est pas chouement payer votre argent et d'ailleurs quand tu rentres à Krawan dans ton back office il y a un reçu il faut aller lire il faut aller voir sur le reçu le reçu à test que tu as acheté un produit et que voici le produit et que le brut a été bel et bien livré mais si vous ne responsabilisez vos membres vous ne responsabilisez pas vos membres et que le monsieur vient la dame vient vous prenez l'argent sans qu'il sache ce qu'il est en train de faire et qu'il ne comprend même pas dans quoi il est en train de mettre son argent demain il va dire non si ça marche il ira dit à son voisin je suis venu j'ai donné mon argent au monsieur là et puis je gagne l'argent si ça ne marche pas il dira que je suis venu et depuis mon argent j'ai placé mon argent je n'ai rien eu dans les deux cas le résultat est négatif pourquoi parce que même s'il gagne l'argent il va aller expliquer à toute personne qu'il a déposé son argent il a gagné de l'argent si ça ne marche pas la main on peut plus respirer vous comprenez mesdames et messieurs je crois que vous n'avez pas fait une longue vidéo je vais m'arrêter là on vous dit d'être sage d'être prudent en développant le marque de réseau ou le marketing d'affiliation et sachez gérer les adhésions et sachez responsabiliser les gens si vous êtes sollicité par quelqu'un pour faire quelque chose que la personne sache que elle vous demande de l'aide et que ce n'est pas vous qui est croire et que l'agent de qui que ce soit les vagues à votre poche c'est par rapport à tout ça que j'ai fait une vidéo aujourd'hui où j'ai dit honte à vous honte à vous c'est pour montrer pour pour dénoncer tous ceux qui de façon consciente décide d'agir de façon malhonnête il ya des gens qui ont expliqué pas parce que elles sont malhonnêtes mais parce que on leur a dit cela cela c'est pas eu que je dis honte à vous honte à vous c'est ceux qui viennent dans le but d'escroquer des gens et qui savent ce qu'ils sont en train de faire passez une bonne journée et surtout suivez ces conseils que Dieu vous garde ciao